Bienvenue à Planète Terre. Planète Terre, c'est l'émission où on scrute les développements et les grandes tendances de l'actualité internationale à travers les yeux et le savoir des chercheurs du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, dont je suis le directeur exécutif. Alors, Planète Terre, c'est d'abord une émission de radio qui est diffusée sur le réseau de Radio Ville-Marie le vendredi à 19h30. Et depuis cette semaine, c'est une émission de télé que nous partageons avec vous, les auditeurs du Canal Savoir, le mardi à 19h30 et en reprise plus tard dans la semaine, y compris le dimanche soir à 19h. Alors, bienvenue aux auditeurs du Canal Savoir et merci à ceux du réseau de Radio Ville-Marie de nous être fidèles depuis le début de l'année. Alors, de quoi parlerons-nous cette semaine? D'abord, dans un segment qu'on appelle « Derrière le bruit », nous discutons d'un événement d'actualité internationale récent. Et celui qui est sous notre loupe cette semaine, c'est le personnage d'Omar El-Bechir. Qui est-il? C'est le chef d'État du Soudan et le premier chef d'État en exercice à être sous la loupe ou plutôt sous le regard de la Cour pénale internationale qui a délivré un mandat d'arrêt. Alors, qui est-il? Pourquoi est-il si important? Nous en discutons avec notre ami l'africaniste Mamoudou Gazibeau, qui est politologue à l'Université de Montréal. Ensuite, dans notre segment « En profondeur », nous allons discuter de l'histoire secrète des guerres biologiques. C'est du moins le titre d'un ouvrage fort intéressant qui a été publié par le professeur français Patrick Berche. Nous allons l'interroger avec l'aide du chercheur Guy Lemay, un microbiologiste à l'Université de Montréal. Vous allez voir, c'est très étonnant. Et finalement, comme nous le faisons à cette émission, nous demandons à un chercheur de nous parler d'un livre, d'un film, d'un documentaire qu'il a vu à travers sa connaissance du sujet, ou d'un auteur qu'il aime beaucoup. Cette semaine, le géographe Rodolphe de Coninck nous parle de Jared Diamond, un auteur primé, notamment avec le Pulitzer Prize, pour un de ses livres sur le développement des sociétés, et un livre plus récent sur le développement un peu fatal des sociétés qui ne savent pas bien gérer leur environnement. Le livre s'appelle Collapse. Alors, une très bonne émission. Nous vous retrouvons après la pause pour Derrière le bruit. Derrière le bruit, cette semaine, nous allons parler de la situation au Darfour, parce qu'il y a un nouveau nom, enfin, pour nous, occidentaux, qui ne suivons pas ça de près, dans l'actualité internationale, celui de Omar Hassan el-Bechir. Alors, c'est le chef d'État soudanais qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1989, et qui a l'insigne honneur d'être le premier chef d'État en exercice, à avoir contre lui un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Alors, qui est Omar el-Bechir? Pourquoi est-ce qu'il est au centre de l'ouragan de la Cour pénale internationale? Qu'est-ce que son mandat d'arrêt va avoir comme impact dans les tentatives de résolution du conflit au Darfour? Et on va parler un peu du conflit lui-même. Notre invité, Mahmoudou Kazibo, merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Mahmoudou, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous avez écrit récemment « Introduction à la politique africaine » au presse de l'Université de Montréal, qui donne une vue d'ensemble de la situation de cet énorme continent. Et vous aviez écrit auparavant « Les paradoxes de la démocratisation en Afrique, analyse institutionnelle et stratégique », toujours auprès de l'Université de Montréal. Alors, dites-nous d'abord, qui est Omar el-Bechir? Écoutez, Omar el-Bechir, c'est un général soudanais. Vous l'avez dit en introduction, qui est arrivé au pouvoir en 1989. Donc, ça fait déjà 20 ans, par un coup d'État, qui a renversé un gouvernement démocratique, le premier ministre Sadek al-Mahdi. À l'époque, on considérait Omar el-Bechir comme une sorte d'homme débonnaire qui était manipulé par un groupe d'islamistes, notamment dirigé par l'idéologue du régime à l'époque, Hassan el-Tourabi. D'ailleurs, il a établi le code islamique comme code légal du pays. Exactement. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on a toujours sous-estimé El-Bechir. Entre-temps, en 20 ans, il a réussi à écarter ceux qui l'ont porté au pouvoir. Il a réussi à s'établir comme l'homme fort du Soudan. Et aujourd'hui, le Soudan, c'est Omar el-Bechir. Donc, d'une certaine façon, quelqu'un qui est arrivé au pouvoir de façon relativement inconnue, on pensait qu'il n'allait pas durer, qu'il était manipulé. Et puis, voilà qu'aujourd'hui, il est au centre de l'actualité soudanaise. Donc, la force de son pouvoir se fonde sur quoi ? Sur l'armée ? Sur les élites ? Sur le mouvement islamique ? C'est un peu de tout cela. Omar el-Bechir, c'est un militaire, c'est un général. Il a une position dans l'armée qui lui donne un soutien appréciable. C'est aussi un régime qui compte beaucoup sur les services de sécurité. On dit souvent que le Soudan est un des régimes avec un service de sécurité absolument impénétrable, même si l'année dernière, on a vu ces défaillances, quand les rebelles du Darfour sont allés jusqu'aux portes de Khartoum. Ça, ça a été un choc. Mais c'est aussi une bonne manipulation des islamistes. Il a écarté Al-Tourabi, mais il a récupéré une bonne partie de ceux qui l'entouraient, son vice-président par exemple, de sorte qu'il divise pour régner et il divise aussi au plan international. Parce que si vous avez regardé récemment au sommet arabe de Doha, il a reçu un soutien unanime de ses pères arabes. Oui, on va y venir dans un instant. Donnez-nous une idée du type d'islamisme qu'il porte. Est-ce que c'est le type taliban, c'est-à-dire extrême sur les femmes et tout ça? Est-ce que c'est le type iranien, un peu médian, ou est-ce que c'est le type algérien ou égyptien plus laïque? Je pense que c'est plus une instrumentalisation de l'islamisme dans le cas soudanais. Même si c'est beaucoup plus profond que cela. Si on retourne un peu dans l'histoire, on voit très bien que le Soudan, c'est un pays qui a porté une forme d'islamisme qui explique les divisions qu'il y a aujourd'hui entre le nord, le sud, le Soudan. Pas forcément dans le cas du Darfour, mais le nord et le sud, le Soudan. On a eu la charia qui a été implantée. Aïl-Bechir, ce n'est pas forcément, on va dire, l'idéologue islamiste typique. Mais du point de vue de la gestion du pouvoir, cette façon-là de s'appuyer sur l'islamisme et de faire de la charia, de la loi islamique, le pilier du régime, ça le sert beaucoup. Est-ce qu'elle est appliquée rigoureusement, la charia? Non, le Soudan, ce n'est pas l'Afghanistan des talibans. Le Soudan, ce n'est pas les islamistes algériens non plus. Mais d'une certaine façon, c'est tout de même la loi islamique qui gère le pays. Mais ce n'est pas un islamisme au sens taliban, par exemple. Alors pourquoi est-il accusé de crime contre l'humanité et de crime de guerre? C'est essentiellement en raison de ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore au Darfour. Le Darfour, c'est là aussi un peu d'histoire aide beaucoup. Le Darfour, c'est une région qui pendant très longtemps, pendant des siècles, a été une sorte d'état autonome et qui a été incorporée dans le Soudan lorsque d'abord il y a eu l'annexion. Le Soudan a été dépendant de l'Égypte pendant très longtemps. Il y a eu la colonisation anglaise. Et le Darfour a été incorporé au Soudan. Un peu comme le Sud-Soudan. Mais le Soudan a toujours été dirigé par les élites qui se sentent une identité arabe musulmane du Nord. Et donc, ils ont toujours eu une sorte d'indifférence à l'égard du Darfour, à l'égard du Soudan. Ce qui fait que... Il est laissé tranquille. Il est laissé relativement autonome. Pas tant que ça, parce que si on parle du Sud-Soudan, ce qui a fait la guerre, qu'on a connu depuis les années 80, c'est l'application de la charia dans un contexte où en fait les gens sont animistes et chrétiens. D'accord. Le Darfour, c'est différent, c'est musulman. Mais pour se définir par rapport aux élites du Nord qui ont toujours dirigé le Soudan et qui se donnent une identité arabe, les Darfouriens, bien que musulmans, ont plutôt eu tendance à se définir comme ayant une identité noire, donc négro-africaine. Et c'est ça la différence. Ce n'est pas forcément... Quand on regarde les Soudanais, El-Bechir, il n'est pas l'arabe typique en termes de couleur. Et il y a au Darfour bien des gens plus clairs de peau qu'El-Bechir. Mais c'est une question d'identité. Et alors, pourquoi il est accusé ? C'est parce que depuis 2003 et le déclenchement de la rébellion au Darfour, il y a eu des millions de morts et de déplacés de sorte que, si on les comptabilise ensemble, de sorte que... Et mieux que ça, c'est qu'on a des miliciens, les fameux Janjaouides, qui sont soutenus, armés, financés par le gouvernement soudanais. Ça, tout le monde le sait. Alors, quelques chiffres selon les estimations. L'ONU dit qu'il y a eu 300 000 morts au Darfour, simplement, sans parler du Sud-Soudan. Le gouvernement soudanais, lui, parle de 10 000. On voit l'écart est important. En tout cas, il y a 2 700 000 déplacés, dont 230 000 au Tchad voisin. Et il y a une implication des deux conflits. On n'entrera pas dans tous ces détails. Mais effectivement, donc, c'est Janjaouides qui sont officiellement des rebelles autonomes. La communauté internationale considère qu'ils sont armés, encouragés par le gouvernement soudanais, par El-Bechir, à des fins. Et là, la question est posée de génocide du Darfour. Bon, ils ne sont pas vraiment indépendants, les Janjaouides, parce que beaucoup de chercheurs d'enquête ont montré très clairement des correspondances entre les autorités soudanaises, qu'elles soient centrales ou régionales, et les chefs des miliciens Janjaouides, d'une part. D'autre part, ils ne sont pas des rebelles parce qu'ils ne s'opposent pas au gouvernement central. Et puis, en troisième lieu, ce qui pose problème, c'est qu'ils ne sont pas non plus engagés dans une lutte simplement contre les rebelles Darfouriens. Quand ils arrivent, ils brûlent les villages, ils tuent les gens, ils violent les femmes. Et c'est ça, le nœud du problème. C'est pour ça que, d'une certaine façon, on les accuse. On accuse le régime soudanais du génocide. Alors, ça, c'est une question controversée. De mon point de vue, le génocide, c'est une question qualitative et non pas de chiffres. De toutes les façons, les chiffres, si on regardait les chiffres, 300 000 morts, c'est beaucoup. Mais ce qui est plus fondamental encore, c'est quelle est l'intention des gens ? Est-ce qu'ils tuent, ils violent et ils chassent les autres juste pour des questions identitaires parce qu'ils sont différents d'eux ? Si c'est le cas, et je crois que c'est le cas, à ce moment-là, la question du génocide se pose très clairement. Il faut avoir une volonté d'extermination. Exactement. Et comment est-ce qu'on démontre cette volonté ? Est-ce que la Cour pénale internationale, par exemple, n'a pas retenu l'accusation de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre ? Mais c'est une accusation qui est difficile à étayer. Oui. Je ne pense pas qu'elle soit si difficile de regarder la Shoah. Oui, mais pour la Shoah, oui. Oui, pour la Shoah, on a... On a eu les documents à postériori. Oui, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura une vue beaucoup plus complète de ce qui s'est passé, quand on aura documenté les relations entre ceux qui tuent sur le terrain et les élites qui sont ailleurs, peut-être qu'on aura peut-être des éléments de détail très, très clairs. Ce qui est certain, c'est qu'on a des massacres et des viols et des pillages qui sont systématiques et qui ne font pas de distinction. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas un génocide ? C'est sûr qu'en droit, c'est plus compliqué parce qu'il faut des preuves, il faut l'étayer. Et puis, politiquement, dire que c'est un génocide implique des devoirs. Il implique un devoir de protéger, d'intervention. C'est ça. Donc, la communauté internationale, là, doit intervenir beaucoup plus fortement qu'elle l'a fait. Absolument. Alors, je rappelle qu'on discute de la situation au Soudan et au Darfour avec Mamounou Gazibo de l'Université de Montréal, politologue. Alors, Omar El-Bechir, après avoir été mis en accusation et avoir eu un mandat d'arrêt délivré contre lui, a évidemment dénoncé la chose et s'est mis à voyager. Et ça, c'est la difficulté. C'est normalement, pour essayer d'arrêter quelqu'un qui est accusé par la Cour pénale internationale, il suffit qu'il se rende dans un pays qui est signataire de la Convention qui a créé la Cour pénale pour qu'il puisse être arrêté. Alors, on pensait qu'il ne voyagerait pas. Pourtant, il l'a fait. Racontez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, il a pris ça, je dirais, à la légère. Il en a fait ses choux gras. Il a défié la Cour pénale. La première chose qu'il a faite, c'est d'aller au Darfour. On l'a vu danser, célébrer pratiquement. Puis l'autre chose, c'est que ça fait quatre fois qu'il sort du pays. Il est allé en Égypte, il est allé en Érythrée, il est allé en Libye. Il vient d'aller assister au sommet arabe de Doha, au Qatar. Et c'est très clair que pour lui, c'est nul et non avenu. Le Soudan n'est pas signataire de la Cour pénale. Ceci dit, c'est vrai aussi que les États, même quand ils sont signataires, ils font face à deux problèmes. C'est que d'une part, quand la Cour a été instituée, il a été très clairement mis dans le texte qu'il institue que les États ne peuvent pas, disons, prendre certaines mesures qui sont en contradiction avec leur engagement. Ça, ça peut signifier que quand on reçoit un chef d'État étranger, on accepte de le recevoir, il y a des obligations qui vont avec. Si on l'invite, on ne peut pas l'arrêter. Voilà, d'une certaine façon, c'est ça. Puis d'autre part, on dit, l'ONU peut suspendre la procédure. Ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de tentatives pour que ce soit suspendu. Mais ceci dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont ri quand la Cour pénale les a inculpés. Aujourd'hui, il faut face au juge. Donc, je ne sais pas s'il y a de quoi célébrer. Et donc, lorsqu'il est allé à Doha, à la rencontre, il a reçu le soutien du monde arabe. Pourquoi? Écoutez, ça, c'est un clivage qui a toujours existé sur la question du Darfou, du Soudan, en général, entre le monde arabe et l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Le monde arabe a pratiquement toujours fait bloc derrière le Soudan depuis que cette affaire a commencé. Bon, il y a aussi, au sein du monde arabe, il y a des... Même si les dissensions ne se voient pas de façon claire, il y en a. Parce qu'il y a certains, on peut tout à fait imaginer que pour Mahmoud Ahmadinejad de l'Iran ou Mouammar Kadhafi de Libye, c'est nul et non avenu. La cour, ça, c'est pour eux, ça n'a aucun sens. Mais pour des... Certains, les modérés comme Moubarak d'Égypte ou bien le roi de Jordanie, je suis sûr que derrière la façade de l'unanimité, il y a un peu moins de soutien à l'égard du Soudan. à Mahmoudou, vous dites qu'il y a donc une tentative pour convaincre l'ONU de suspendre les procédures. Qui sont les alliés internationaux d'Al-Bechir ? Écoutez, ce qui est assez curieux, c'est qu'on les trouve pour des raisons très différentes un peu partout. La Chine, par exemple, a toujours été réticente à l'égard de mesures draconiennes contre le Soudan à raison d'intérêts politiques, stratégiques, le pétrole soudanais. Le pétrolier, c'est ça. Il y a du pétrole au Soudan dans la région du Darfur. Et pas seulement le Soudan, le Darfur un peu partout. Et donc, la Chine veut, s'approvisionne en ce moment. La Chine est un des... Le Soudan, ayant été considéré comme un état paria par les Américains, ça a laissé la porte ouverte aux Chinois qui sont aujourd'hui certains pays, un pays comme le Soudan, un des ces, disons, on dit en économie qui a l'indice de diversification. D'abord, l'économie est peu diversifiée, c'est beaucoup le pétrole, mais surtout, les partenaires sont très plus diversifiés. C'est surtout la Chine en termes d'exploitation du pétrole. C'est un pays où la Chine a une usine d'armement, une des rares en Afrique. C'est un partenaire stratégique pour les Chinois. Donc, eux, c'est cela qui explique leur position. Les pays africains, beaucoup de pays africains se sont opposés à ce qu'un mandat d'arrêt soit tenu. Pour d'autres raisons, ils craignent que ça empire la situation, mais ils se voient aussi à travers El-Bechir comme des potentiels. Des victimes potentiels. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ont dit que c'est curieux, on n'arrête que les Africains, on émet des mandats comme ça que contre les pays faibles, les Africains. Donc, pour ces raisons-là, certains se liguent derrière. Ils ont tout fait, d'ailleurs, bien avant que la Cour n'émette le mandat d'arrêt pour qu'on suspende les procédures. Ça n'a pas fonctionné. La Cour n'a pas suivi. Aujourd'hui, il y a encore des efforts qui se font dans ce sens-là. La Ligue arabe, par exemple. Donc, on a des... Même en Europe, il y a certains pays européens qui se sont inquiétés en disant peut-être que ce n'est pas le moment encore d'aller aussi loin. Sur des questions stratégiques, est-ce que ça pourrait nuire, donc renforcer la position d'Edwishir, nuire aux tentatives de résolution du conflit? On en discutera une autre fois parce que le temps est presque écoulé et Mboudou, je veux que vous nous présentiez la plage musicale que vous avez choisie. Alors, j'ai choisi un titre d'un chanteur burkinabé qui s'appelait Black Soman qui a été tué il y a quelques années. Et j'aime bien ce chanteur parce qu'il est engagé et une des chansons en particulier, Le système du vampire, critique le pouvoir du président Blaise Compaoré qui, un peu comme El-Bechir, est arrivé au pouvoir en 87, donc deux ans avant, dans le coup d'État et qui a tué aussi beaucoup de gens. Et donc, c'est le sens de l'engagement et la lutte pour plus de droits, plus de démocratie. C'est en ce sens-là que j'ai choisi ce chanteur. Donc, Black Soman, c'est son nom ou du moins son nom d'artiste? Son nom d'artiste. Alors, Feu Black Soman du Burkina Faso et la plage que vous avez choisie, c'est? Le système du vampire. Le système du vampire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Il dispose de tout ce qu'il faut pour être l'homme le plus beau, mais la manière par laquelle il est passé, mais donne la chair des poules. C'est pourquoi je dis « Ah, yes, c'est doit son tâche, dit ça. » C'est pourquoi je dis « Ah, yes, c'est doit son tâche, dit ça. » En profondeur, cette semaine, nous allons discuter des guerres biologiques. D'où viennent-elles, où vont-elles, qui les prépare, qui les fabrique, ont-elles une réelle utilité dans les conflits armés et autres ? Et qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires secrets qui existent encore en Russie, aux États-Unis ou ailleurs ? Un livre fort intéressant et assez terrifiant vient d'être publié chez Robert Laffont par Patrick Berche. Le livre s'intitule « L'histoire secrète des guerres biologiques » et nous avons le professeur Berche comme notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir invité. Professeur Berche, vous êtes microbiologiste, professeur de microbiologie, donc, et doyen de la Faculté de médecine de l'Université Paris-Descartes et vous avez également une pratique médicale puisque vous êtes chef du service de microbiologie de l'hôpital Necker Enfants-Malades. Pour nous aider à avoir cette discussion, nous avons demandé à un chercheur de l'Université de Montréal, le professeur Guy Lemay de la Faculté de médecine qui est microbiologue et immunologue de participer à cette discussion. Merci beaucoup d'être là. Merci. Ce qui frappe dans la lecture de votre livre, professeur, c'est d'abord l'ancienneté de l'idée d'utiliser pas la guerre biologique mais les maladies comme élément dans un conflit. Vous dites que c'est une pratique qui est assez ancienne et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que vous dites que la grande peste du XIVe siècle est en fait une résultante d'une volonté de propager la peste dans un conflit qui était assez circonscrit. Pour vous, vous nous en parlez un peu. Oui, c'était au siège de Caffa en 1346 au XIVe siècle. Où est-ce que c'est Caffa ? Caffa, c'est un comptoir génois qui existait en Crimée dans la mer Noire. Les Génois avaient des comptoirs un peu partout comme les Vénitiens et cette ville était assiégée par les Tartares, enfin c'est les Turcs si vous voulez, depuis trois ans. Et une épidémie de peste est arrivée chez les assiégeants et ils ont eu l'idée de catapulter les cadavres des pestiférés au-dessus des murailles de la ville ce qui a déclenché une épidémie de peste dans Caffa. Et les Génois se sont enfuis sur la légende dit 5 ou 6 galères qui ont été vers l'Italie et se sont arrêtés à Messines où la peste s'est déclarée puis en Italie et la peste noire du Moyen-Âge en 1347 a éclaté et comme vous le savez elle a décimé l'Europe puisque près de 30% de la population de l'Europe au minimum a été tuée par la peste noire du Moyen-Âge. Alors c'est un des éléments constants, c'est l'effet secondaire de la volonté d'utiliser donc la maladie comme arme de guerre. On ne peut pas contrôler enfin correctement la portée. C'est un des gros problèmes de ces armes personne, l'attaquant ne maîtrise pas cette arme qui en plus étant l'utilisation d'un être vivant contre d'autres êtres vivants ces micro-organismes peuvent évoluer dans la population on peut les envoyer si on peut dire dans une population mais personne ne maîtrise ce que va donner l'épidémie et l'épidémie peut parfois se retourner contre les propres attaquants c'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, je veux absolument qu'on parle des plaines d'Abraham parce que là j'ai appris dans votre livre que l'utilisation donc de maladies avait été importante pas dans le conflit entre les Britanniques et les Français au moment de la conquête de la Nouvelle-France mais au moment de la tentative des Américains d'envahir Québec et là donc Bénédicte Arnold est aux plaines d'Abraham avec son armée et là que fait l'armée britannique pour faire retourner le sort de la bataille? Alors ça c'est un fait historique qui a été récemment révélé par une historienne américaine les Britanniques ont fait un subterfuge extrêmement sournois ils ont obligé la population civile de Québec à être variolisée alors variolisée c'est avant la vaccination de Génaire qui est apparue à la fin du 18ème siècle donc on est en 1776 ou 75 et ils ont inoculé la variole par voie sous-cutanée habituellement à des sujets sains en sorte de les protéger c'est-à-dire qu'on prenait sur les gens qui étaient atteints de variole mais de façon plus faible lorsqu'ils étaient en voie d'être guéris en voie de guérison c'est ça on prenait les croûtes on prenait les croûtes et là on les inoculait on les scarifiait à différents endroits et ça entraînait dans 1% des cas quand même où 1 sur 200 ça entraînait des variole qui pouvaient être mentelles mais le gros inconvénient de cette technique c'est que les variolysées étaient contagieux et donc après quelques jours il y a une certaine incubation après quelques jours ils ont envoyé et ils ont expulsé les civils québécois vers les patriotes américains qui faisaient le siège et ça a déclenché une épidémie de variole qui a obligé les soldats les patriotes américains à se retirer donc l'histoire a tourné et vous auriez pu être un état américain je ne sais pas quel était le meilleur est-ce qu'on a été sauvé par la variole ou on a été meurtri par la variole enfin mais c'est extraordinaire parce que pour vous ou pour cette historienne c'est le facteur qui a fait tourner l'issue de la bataille oui mais de nombreuses fois dans l'histoire les maladies infectieuses avec ou sans attaque délibérée ont changé le cours de l'histoire par exemple la conquête du Mexique par Cortez a été extrêmement facilité par une épidémie de variole amenée par un esclave noir qui venait avec les troupes espagnoles débarquer au Mexique il y avait 5 à 10 millions de morts ce qui fait que quelques centaines d'hommes ont conquis un empire de plusieurs millions en un ou deux ans et ça ce n'est pas voulu c'est-à-dire c'est simplement la propagation d'une maladie qui n'était pas connue pour laquelle les nord-américains n'avaient pas d'anticorps n'avaient pas d'accoutumance bon alors ça c'est l'utilisation donc de la maladie catapultée des cadavres etc. de façon un peu artisanale avant que Pasteur ne découvre la façon d'isoler les germes les microbes et de les cultiver et de les faire multiplier et là encore on voit la rapidité avec laquelle dès que Pasteur découvre ça la rapidité en quelques années où l'idée vient de cultiver des microbes à des fins d'extermination bon d'abord d'animaux par exemple de lapins en Australie mais ensuite on voit comment on peut l'utiliser dans des conflits la découverte de Pasteur c'est presque un paradigme en science la science apporte le progrès mais elle détient en elle ses propres vulnérabilités lorsque vous pouvez faire cultiver une bactérie dans un tube à essai ou un virus dans un tube à essai vous détenez la clé pour avoir un vaccin pour avoir testé des médicaments pour lutter contre la maladie mais vous pouvez aussi préparer une arme que vous pouvez propager intentionnellement c'est l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde mais c'est vrai dans tous les domaines de la science et Pasteur lui-même a été le premier à développer la guerre biologique puisqu'il a utilisé une bactérie qu'il a propagée en champagne pour détruire les lapins qui détruisaient les vignes de la veuve-pommerie une zone où on a un excellent champagne et puis ensuite donc il y a eu là aussi une extension d'utilisation de ce microbe à toute la population de lapins de l'Europe voilà alors ça ça s'est passé un peu plus tard en 1952 c'était la dissémination du virus de la myxomatose par un médecin qui voulait détruire les lapins de sa propriété et la maladie s'est étendue à toute l'Europe et la myxomatose vous savez en Australie en 1938 il y avait un milliard de lapins et ils ont introduit le virus de la myxomatose en un an il y avait 100 millions de lapins il y a 90% de mortalité c'est donc très efficace et ensuite ça a donné l'idée de l'utiliser évidemment contre les humains en temps de guerre alors passons donc au laboratoire à la recherche au Patagone ou en Union civique vous en parlez longuement professeur Lemay comment est-ce que vous vous voyez l'importance ou l'efficacité de ces programmes en fait nous évidemment ce livre-là suscite beaucoup de discussions chez nous on a discuté entre nous au département depuis quelques jours déjà en fait nous évidemment ce qui nous fascine davantage c'est votre épilogue où vous parlez de la recherche et ce que la recherche pourrait amener dans le développement de nouvelles armes biologiques en fait une première question que j'aurais à vous poser vous mentionnez beaucoup dans votre livre vous en avez parlé beaucoup dans votre conférence hier la question du secret des mensonges de crimes d'état où un peu tout est camouflé et vous mentionnez d'ailleurs que la transparence deviendrait très importante dans le cas d'une attaque bioterroriste ou même dans le cas d'une épidémie naturelle on pense à la grippe aviaire par exemple par contre d'un autre côté vous semblez être favorable au fait qu'on ne devrait pas publier certaines choses qu'on devrait garder secret certaines choses qu'on devrait est-ce que c'est pas un peu contradictoire est-ce qu'on ne veut pas penser que des découvertes qui seraient faites et qui seraient gardées secrètes tomberaient de mauvaises mains et empêcheraient la recherche libre par des scientifiques qui veulent au contraire faire progresser des choses oui c'est c'est l'éternel débat lorsque l'on génère des connaissances il faut que ce soit dans la liberté totale mais l'idée est la suivante faire éduquer le public scientifique les scientifiques à se dire pourquoi je fais cette recherche est-ce qu'elle est éthique est-ce qu'il y a d'autres voies possibles que de faire cette recherche et est-ce que j'ai le droit de publier quand j'obtiens les résultats ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas publier des choses et que ces choses secondairement sans qu'on s'en aperçoive soient utilisées de façon inconditionnelle mais il y a certaines publications qui sont à mon sens inadmissibles juste l'exemple que je donne c'est il y a deux ou trois exemples en 2005 on a synthétisé le virus H1N1 responsable de la grippe espagnole qui a tué quand même en 1918 50 à 100 millions de personnes ce virus synthétisé c'est-à-dire qu'on a réussi à le reproduire en laboratoire à le reconstituer entièrement à partir de sa séquence on l'a synthétisé on a on a on a fait une résurrection du virus du virus H1N1 et en faisant cela on a une arme terrifiante puisque quand elle est testée chez les chimpanzés qui sont extrêmement proches génétiquement de l'homme les chimpanzés meurent très rapidement d'une grippe très sévère donc ce virus nouveau qui est dans un on a publié la séquence n'importe qui peut reproduire ces résultats puisque c'est le principe même de la confrontation scientifique c'est de pouvoir faire reproduire ces résultats est-ce qu'il était opportun de synthétiser ce virus est-ce qu'il était opportun de publier toutes les clés et tous les moyens de le resynthétiser c'est une question qu'on peut se poser donc je pense que la liberté de connaissance oui mais la liberté a des limites et il faut que les scientifiques en soient conscients en fait le sens de ma question était plutôt si on imagine par exemple que dans des laboratoires secrets en Union soviétique ou ailleurs qu'ils ont déjà ce virus et ils l'ont probablement depuis même avant qu'il ait été publié dans des revues scientifiques on peut le penser ça n'est pas sûr ça n'est pas sûr mais on peut le penser tout est possible est-ce que justement le fait qu'il soit maintenant disponible à la communauté scientifique mondiale pour faire des recherches pour de nouveaux vaccins de nouveaux antiviraux mieux comprendre la maladie est-ce que c'est pas justement une protection contre l'utilisation de ce virus-là comme âme biologique je crois que le fond le fond du problème c'est le bénéfice-risque est-ce qu'on pouvait faire autrement pour faire progresser les recherches sur le virus de la grippe est-ce qu'il est le bénéfice pour la population et quel est le risque qu'on prend dans ce cas précis il me semble qu'il y a plus de risques à publier comment on peut synthétiser un virus parce que beaucoup de gens peuvent le faire techniquement puisque c'est un petit virus de 15 000 nucléotides que de faire d'autres recherches qui peuvent aboutir au même résultat est-ce qu'il n'y avait pas d'autres voies pour aboutir au même résultat c'est qu'on est dans une nouvelle génération donc le fait qu'on connaisse maintenant les clés du génome humain le fait qu'on puisse faire la séquence génétique le fait qu'on puisse décomposer et donc recomposer non seulement des virus préexistants mais aussi peut-être en combiner de nouveaux portent le risque à un niveau plus élevé mais la question que je veux vous poser aussi c'est est-ce qu'on a vécu donc la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale la guerre froide on n'a quand même pas l'impression que l'utilisation de la biologie dans ces conflits-là dans les principaux conflits a été si importante que ça est-ce qu'on se trompe est-ce qu'il y a une difficulté d'utilisation il y a des grandes difficultés d'utilisation et l'expérience japonaise est particulièrement éloquente ils ont fait une douzaine d'essais sur le terrain avec des gros moyens des bombes des aérosols avec la peste le charbon entre 1940 et 1942 avec le choléra et le résultat a été bon il y a eu beaucoup de victimes mais c'était absolument ingérable parce que par exemple la dernière attaque en 1942 des japonais qui était une attaque au sol avec le choléra s'est retournée elle a fait 10 000 morts parmi les chinois les civils chinois mais elle a fait 1700 morts au minimum dans les troupes japonaises donc c'est des attaques c'est des armes extrêmement difficiles à maîtriser et qui n'ont à mon sens aucun intérêt alors quel serait le succès d'armes biologiques dans l'ère moderne ? alors il y a deux menaces à l'avenir l'une qui est celle de la prolifération de ces armes dans les pays de moyenne importance qui ne peuvent pas avoir accès à l'arme atomique et qui veulent avoir des moyens dissuasifs ils peuvent faire des programmes en quelques années comme l'expérience sud-africaine ou l'expérience irakienne le montre en quelques années on peut faire un programme dangereux vraiment dangereux qui est probablement surtout dissuasif mais la deuxième chose c'est l'utilisation par les bioterroristes alors les bioterroristes eux ont des dessins différents ils veulent des conséquences psychologiques et il est sûr que les conséquences psychologiques d'une attaque biologique du fait du poids de l'histoire des peurs quand on parle de la grippe quand on parle de la variole ça fait peur je racontais hier qu'un cas de variole en 1947 à New York a entraîné la vaccination de 7 millions de personnes en quelques semaines et donc vous voyez la conséquence de ces peurs déstabilise les démocraties donc on peut craindre personne ne connait l'avenir mais on peut craindre des attaques bioterroristes qui pourraient avoir lieu dans des grandes villes européennes mais aussi dans des villes du tiers monde qui pourraient alors propager la maladie mais c'est plus l'effet psychologique que le nombre de victimes qui a recherché et puis des dégâts économiques considérables je vous rappellerai une chose extraordinaire c'est les guerres biologiques s'attaquent aussi aux bétails et aux plantes et là il y a deux événements historiques très parlants c'est en 2001 l'épidémie de fièvre rafteuse qui n'était pas intentionnelle mais qui était accidentelle qui venait directement d'Inde par avion elle a été propagée donc c'est plusieurs millions 7 millions je crois de bovins au vin et porcins qui ont été décimés ça a coûté 10 milliards d'euros aux Britanniques et puis il y a la fameuse épidémie de maladie de la pomme de terre en Irlande en 1847 qui a entraîné plus d'un million 500 000 morts et des centaines de milliers de personnes qui ont afflué vers le nouveau monde Professeur Lamy à la question des stocks par exemple on a encore des souches de variole que faudrait-il faire avec ? c'est une bonne question en fait juste une anecdote puisqu'on parlait de peur des agents biologiques j'avais votre livre dans mon bagage à main en fin de semaine dans l'avion ce qui m'a donné droit à une fouille en règle lorsque la douanière a vu le titre du livre peut-être aucun rapport mais effectivement ça fait peur ce genre de choses en fait vous mentionnez dans votre livre à un certain moment d'ailleurs des simulations qui ont été faites aux États-Unis sur possibilité de contamination de variole en fait vous mentionnez une simulation et une réponse du CDC ça c'est un point peut-être que j'aimerais que vous élaboriez là-dessus est-ce que la simulation ou la réponse du CDC vous semble la plus juste en fait il y a un peu un scénario catastrophe et une réponse plus pondérée ensuite on parlera de la destruction des stades le CDC étant le Center for Disease Control donc la grande administration américaine qui s'occupe justement des cas d'épidémie alors ça se passe en 2000 c'est le scénario dit Dark Winter alors Dark Winter c'est une attaque sur je ne sais plus quelle ville des États-Unis par la variole il me semble que c'est la variole et oui ils ont pris la variole et ils ont projeté qu'il y aurait 2 millions de cas aux États-Unis en l'espace de 2 mois alors c'est un scénario à mon sens utilisé politiquement dans le but de renforcer les moyens sur les agents biologiques et sur la recherche sur les maladies infectieuses car dans ce scénario ils ont pris ce que nous appelons notre jargon un R0 à 10 c'est-à-dire R0 c'est le nombre de cas qui à partir d'un patient ont été contaminés 10 personnes pour un patient ce R0 à 10 est faux il est environ de 2,7 pour la variole d'après la littérature donc c'est beaucoup trop élevé c'est un scénario avec un taux de propagation il est vrai pour la rougeole par exemple mais il n'est pas vrai pour la variole donc il faut pour attraper la variole il faut parler pendant à peu près une heure avec quelqu'un qui a la variole ça se transmet par aérosol donc c'est pas en une minute avec la grippe c'est différent et il y a à peu près trois personnes moins de trois personnes qui attrapent la variole en moyenne donc c'est ce qu'on appelle le R0 ce R0 est très important et il y a une deuxième erreur dans le scénario très importante erreur c'est qu'ils considèrent que les patients sont contagieux au moment où ils ont la fièvre la variole a une incubation de 14 jours les patients ont eu 42 fièvres pendant 4 jours et au bout de 4 jours apparaît l'éruption or ce qu'on sait c'est que certes il y a un peu de virus dans leur salive mais ils ne sont pas contagieux probablement et la contagion apparaît réellement 4 jours après le début de la maladie donc si vous enlevez ça et bien vous avez le facteur temps à quelques jours près d'abord ils considèrent qu'on n'a pas isolé immédiatement le premier cas parce qu'on ne l'a pas reconnu or moi je n'ai jamais vu de variole dans ma vie professionnelle et pour cause mais je reconnaîtrai une variole à tout moment il suffit de voir un jeune en train de mourir avec une éruption très particulière personne ne peut passer à côté d'un cas de variole donc c'est des scénarios catastrophes et il est probable qu'une attaque par la variole ça dépend du scénario mais s'il y a quelques cas au début si on les contrôle très vite par ring vaccination par la vaccination en cercle on pourra la contrôler relativement facilement je pense mais personne ne peut prédire l'avenir avec certitude je veux préciser que quand on dit ce scénario dark winter donc hiver glauque pour dire le moins c'est qu'on crée une situation où il y a un début d'épidémie et là il y a quelqu'un qui joue le rôle du président c'est Sam Nunn l'ancien secrétaire à la défense et on essaie de voir si l'institution réussirait à circonscrire le mal et dans ce scénario mais très chargé enfin à cause de ces chiffres exagérés donc on avait on n'avait pas réussi à circonscrire le mal avant de perdre 10 millions de personnes c'était le chaos évidemment ils n'envoyaient pas le virus de la variole non non c'était un scénario purement administratif et théorique mais on voyait qu'assez vite bon cela dit je pense que je reviens à l'aspect information je pense que le problème majeur en cas d'attaque bioterroriste c'est l'information en plus de la détection qui sera rapide l'isolement des patients la protection de la population par la vaccination mais il faut absolument gérer l'information et là il y a besoin d'une collaboration avec les journalistes pour qu'on donne une information fiable transparente dire la vérité car rien n'est pire que de se faire contredire par les faits et donc s'il n'y a plus de confiance avec la population on ne peut plus gérer les affaires et on l'a vu au cours du scénario d'attaque de septembre octobre 2001 avec les enveloppes chargées de bacilles de sport de l'antrax de charbon d'antrax c'est tout temps que nous avons malheureusement pour un sujet qui pourrait nous occuper encore longtemps Patrick Berge nous avons demandé comme c'est la tradition à cette émission de choisir une plage musicale qui illustre un peu notre propos qu'avez-vous choisi et pourquoi ? alors j'ai choisi une plage musicale enfin un morceau peu connu votre question m'a surpris de la musique là-dessus je n'y avais pas pensé j'ai trouvé que c'était très original et la première chose et la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est Mars les planètes de Holst et puis après je me suis dit c'est trop militaire et pas assez et j'ai choisi l'île des morts de Max Reger alors c'est un pourquoi l'île des morts ? c'est une musique que vous allez voir qui est à la fois paisible angoissante et mystérieuse cette musique l'île des morts à mon sens ça résume le livre j'ai beaucoup d'histoires d'îles j'ai l'île de la Renaissance Voroz-de-Nitscha où ont été fait des expériences j'ai l'île de Solovetsky où dans l'archipel de la mer Blanche l'archipel du Goulag où ont été faites des expériences humaines il y a l'île de Horn il y a Grossil à côté de Montréal j'ai toute une série d'îles ça c'est les îles où on avait des bases militaires secrètes et puis les îles sont aussi les bases militaires sont aussi des îles puisque personne d'isola un isolement de personne ne savait ce qu'on faisait dans ces bases militaires en URSS en Chine et à travers les Etats-Unis et puis il y a encore une autre île c'est l'île programme si vous voulez l'isolement d'un programme biologique que personne ne connaissait comme biopréparable le programme américain qui était méconnu complètement puisque tous ces programmes étaient secrets donc mon livre c'est l'histoire du secret et de la désinformation et parler de l'île aux morts c'est aussi rendre hommage à toutes les victimes qui ont été qui ont été massacrées par des gens comme le général Ischi ou d'autres qui ont été victimes de ces agents biologiques Patrick Berch merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Professeur Lemay merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous écoutons grâce à vous Professeur Berch Max Reger l'île des morts de temps à autre dans notre segment Voir, lire et entendre nous demandons à un chercheur associé au Cérium de nous parler d'un auteur en particulier de quelqu'un qui l'a frappé par la qualité de sa recherche de ses propos de sa qualité pédagogique également et cette semaine nous avons demandé à notre invité Rodolphe Deconin bienvenue à l'émission de nous parler d'un de ses auteurs favoris Jared Diamond alors d'abord je vous présente notre invité Rodolphe Deconin et géographe à l'Université de Montréal il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en études asiatiques un de ses ouvrages récents Profession géographe où il explique sa passion pour cette discipline et l'auteur dont il va nous parler Jared Diamond a publié plusieurs ouvrages mais les deux récents les plus importants je vous donne les titres en anglais et en français Collapse en français Effondrement comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie et le précédent Guns, Germs and Steel qu'on a traduit plus simplement en français de l'inégalité parmi les sociétés il y a eu d'ailleurs une série documentaire tirée de cet ouvrage par le National Geographic et c'est l'ouvrage qui lui a valu le prix Pulitzer pour un essai donc le prix littéraire parmi un de ceux qui sont les plus convoités et prestigieux au monde alors Rodolphe d'abord expliquez-nous qui est Jared Diamond bon Jared Diamond en fait il porte plusieurs chapeaux à l'origine je crois qu'il était ornithologiste il a donc fait des recherches sur les oiseaux y compris aux Etats-Unis mais aussi en Nouvelle-Guinée mais il est devenu ensuite il s'est appelé écologiste et je sais que maintenant il est attaché à un département de géographie ce qui m'a réjoui et qui confirme ce que je crois fermement que la géographie est au centre de tout cela des enjeux environnementaux des enjeux écologiques et donc il oeuvre aux Etats-Unis en Californie à l'heure actuelle et il a reçu une des plus hautes distinctions scientifiques américaines la médaille du président américain pour les séances donc c'est à la fois un grand scientifique et un grand vulgarisateur et qu'est-ce qui vous intéresse chez lui ? ben justement c'est cette vision très large des choses mais fondée sur des travaux très très minutieux à la fois de terrain et bien sûr d'analyse bibliographique c'est un auteur qui a donc une vue bien documentée que certains remettent en question on a peut-être l'occasion de le dire mais aussi très très bien expliqué vous l'avez dit très didactique et ses ouvrages ont remporté des prix je crois bien mérités justement parce qu'il s'appuie sur une documentation scientifique impressionnante et surtout sur des synthèses provocantes alors parlons du premier qui nous concerne aujourd'hui de l'inégalité parmi les sociétés de quoi s'agit-il ? ben au départ l'objectif de ce livre-là était de remettre en question les thèses raciales ou racistes des différences entre les diverses sociétés à savoir que par exemple la supériorité économique des sociétés occidentales et asiatiques sur les sociétés dites vraiment du sud je pense notamment aux sociétés africaines ou néo-guinéennes serait fondée sur une supériorité raciale même si cette thèse-là n'est plus vraiment en vigueur de nos jours Diamond dit dans la préface de son livre vous savez c'est encore une chose à laquelle bien les gens croient que finalement si l'Afrique est en retard économiquement c'est parce que les Africains sont en retard sur un autre plan voilà alors il dit moi je veux démontrer que les raisons fondamentales des différences des différences dans la « fate of societies » comme on dit en anglais donc le destin des sociétés résident dans bien d'autres choses et il défend ce qui semble à première vue une thèse aussi assez éculée aux yeux de bien des gens à savoir une thèse environnementale et c'est-à-dire que c'est vraiment un environnement c'est donc le climat les ressources du sol la topographie etc. de l'Eurasie qui explique les succès la prolifération des inventions plutôt qu'autre chose cela dit c'est beaucoup plus que ça sa thèse c'est qu'il y a des conditions environnementales qui existent qui sont plus ou moins favorables et ce sont les sociétés qui ont pu profiter d'un minimum de conditions environnementales favorables qui ont le mieux réussi et qui ont diffusé leur savoir ou leur puissance c'est ça alors il démonte et c'est remarquable que le lieu où on est né alors c'est vrai aujourd'hui si on est né au Québec plutôt qu'au Bangladesh on a une vie meilleure mais à l'époque où rien n'était inventé si on était dans la zone méditerranéenne on était dans un lieu où les plantes qui étaient disponibles et où les animaux qui étaient disponibles pour la domestication permettaient de développer l'agriculture sur l'élevage de façon rapide et de propager ces inventions-là alors que si on était en Amérique du Sud il n'y avait si je me souviens bien aucun animal disponible pour faire ce que la domestication la domestication et donc pour augmenter la productivité c'est fameux oui il y a effectivement des analyses comme ça en particulier vous venez de le dire sur la domestication des animaux qui sont passées assez intéressantes en partie novatrices parce qu'en fait la thèse environnementaliste il y a des géographes en passant excusez-moi pour défendre mon métier mais il y a un géographe qui s'appelle Pierre Gouroux qui a défendu cette thèse-là il y a longtemps mais de façon beaucoup moins documentée beaucoup moins brillante puis beaucoup moins sététique à l'échelle de l'histoire de l'humanité d'ailleurs sur l'élevage une chose qui est intéressante dans Guns, Germs & Steals c'est qu'il parle du don fatal de l'élevage et ça c'est les microbes alors pourquoi les microbes sont si importants dans l'histoire humaine c'est drôlement là aussi il y a beaucoup d'aspects prémonitoires dans l'oeuvre de Diamond parce qu'il montre que bien sûr l'élevage la capacité à élever à domestiquer les animaux il montre que par exemple le cheval peut se domestiquer mais que le zèbre ne peut pas se domestiquer ce qui est donc un désavantage pour l'Afrique et ça on ne peut pas le contester un zèbre effectivement c'est pas domesticable à terme ça peut devenir aussi un handicap dans la mesure où s'il y a des maladies qui se répandent dans ces élevages-là et il montre que beaucoup des grandes épidémies dans l'histoire du monde ont été liées à des erreurs dans le développement de l'élevage on a vécu des débuts de ces problèmes-là enfin de nouvelles formes de ces problèmes-là au cours des dernières années avec la crise de la vache folle la tremblante du mouton etc. donc de ce point de vue-là c'est et il montre aussi que le corollaire c'est que donc les habitants du pourtour méditerranéen comme ils avaient été exposés à toutes ces maladies de provenance animale avaient développé des anticorps et se déplaçant en Amérique du Nord qui eux n'avaient pas connu ces épisodes ont volontairement et en certains cas involontairement réussi à provoquer des hécatombes oui tout à fait et d'où le titre la Guns Germs and Steel c'est qu'il dit les causes immédiates de la conquête occidentale en particulier du monde amérindien surtout sud-américain il parlait au plateau d'Amérique du Sud chez les Incas notamment c'était à la fois la poudre Guns Germs c'est-à-dire donc les maladies qu'ils ont transmises aux Indiens et qui ont tué beaucoup plus d'Indiens d'Amérindiens que les fusils ne l'avaient fait dans le temps qu'on a Rodolphe on va passer au second livre qui est donc effondrement comment les sociétés décident de leur disparition et de leur survie et ça s'ouvre sur cet exemple extraordinaire de l'île de Pâques comment se fait-il qu'il y a ces énormes statuts et rien d'autre oui parce que disons que l'ensemble du livre qui est constitué de plusieurs chapitres très intéressants sur le monde d'Anna à l'île de Pâques le pays des Mayas etc. a comme objectif fondamental puis là aussi c'est très prémonitoire puis c'est vraiment d'actualité d'aujourd'hui si on pense au feu de forêt en Australie c'est qu'il montre qu'il y a des sociétés qui sont allées au-delà des capacités environnementales des milieux qu'ils ont occupés qu'ils ont tellement exploité ces capacités-là qu'ils les ont surexploité et que donc leur empreinte écologique ce que moi j'appelle leur capacité de destruction écologique ont dépassé un seuil de reconstitution des capacités biologiques écosystémiques des milieux ça a été le cas de l'île de Pâques c'était le cas de l'an ils ont utilisé toute la forêt donc pour faire des bio pour transporter les statuts et à la fin ils ne pouvaient même pas survivre eux-mêmes c'est ça ils n'étaient plus qu'à vers de l'agriouture problème avec l'approvisionnement en eau parce que quand on n'a plus d'arbres la rétention des sols est moins bonne de ce point de vue-là écoutez puis il parle aussi dans ses deux livres il montre que l'Australie est un cas extrême pour l'agriculture et que les colons anglais qui sont allés développer l'agriculture en Australie sont allés trop loin et il montre que les feux de forêt en Australie sont de plus en plus problématiques parce que justement on a détruit beaucoup la forêt vous savez c'est une des régions les plus déboisées de la planète que l'Australie et il annonce quasiment ce qui est en train de se passer depuis quelques années qu'il y a un paroxysme on le sait bien alors on se parle je ne fais pas de l'opportunisme je me sers de l'actualité pour démontrer quelque chose qui est très bien expliqué vous le disiez tout à l'heure il y a quand même certaines de ces thèses qui sont contestées il y a un élément qu'on lui reproche c'est qu'il parle beaucoup de la démographie donc de l'explosion démographique dans les pays du sud et il le tient un peu pas pour responsable mais il dit que c'est la condition du fait que la planète ne pourra pas survivre au prolongement de la démographie on sait que la démographie sent tant à se ralentir mais compte tenu des cohortes présentes elle ne ralentira pas avant qu'on soit à peu près 8 milliards est-ce que c'est une critique justifiée finalement on lui dit vous ne voulez pas que les gens dans les pieds émergents fassent des enfants non, en fait tel que dit c'est justifié de le lui reprocher mais c'est aussi oublier qu'il a nuancé tout cela qu'il faut on peut interpréter ce qu'il dit comme vous venez de le faire mais moi je dirais quand même plus loin dans ma critique c'est qu'il ne dit peut-être pas assez bien qu'il le dise ici et là d'ailleurs dans un chapitre qui s'appelle je ne sais plus trop quoi kleptocratie il montre à quel point il y a des problèmes qu'on vit à l'heure actuelle ce que j'appelle moi la délinquance des élites la faillite des banquets ignores et cupides qui ruinent la planète il le montre mais il n'en tient pas assez compte sur le plan démographique à savoir que le gros problème ce n'est pas tellement le nombre des humains mais c'est la capacité de certains à consommer plus que dix autres en d'autres mots nous par exemple notre empreinte notre capacité de destruction environnementale nous les canadiens on est à peine derrière les américains de ce point de vue là on est dix fois plus avancé ou reculé sur mon point de vue on détruit beaucoup plus vorace vorace exactement cupide appelé ça comme vous voulez destructeur alors de ce point de vue là effectivement il y a une faille dans son raisonnement mais si on lit toute son oeuvre on voit que c'est vraiment son interprétation c'est que si les africains suivent justement le modèle dont on doit faire la critique de mode de consommation occidentale ou de pays industriels effectivement si le milliard d'africains plus ou moins consommait au même rythme que les 340 millions de nord-américains il n'y a plus de planète demain Rodolphe de Connac merci beaucoup de nous avoir fait partager votre intérêt pour Jared Diamond on a tenté de trouver une plage musicale qui réponde un petit peu à tout ce qu'on vient de dire et puis on s'est dit que comme disons Diamond embrasse l'histoire jusqu'à depuis la préhistoire donc vraiment il couvre énormément on s'est dit que les diamants sont éternels et probablement ce qui se rapproche le plus alors on l'écoute merci beaucoup Rodolphe merci nous vous invitons à venir sur le site cérium.ca pour avoir des informations sur les livres dont on vous a parlé les choix musicaux de nos invités pour voir aussi quelles seront les conférences au cérium la semaine prochaine et aussi pour voir le détail de nos écoles d'été alors elles sont maintenant lancées les deux premières semaines de juillet qui vient pendant six jours pour chacune de ces écoles les gens qui sont intéressés aux affaires internationales c'est-à-dire vous les auditeurs de Planète Terre êtes invités à venir vous inscrire de quoi parlera-t-on cette année il y a huit écoles différentes qui vous sont proposées sur ces deux semaines je vous les nomme rapidement la présidence d'Obama l'an 1 l'Inde surprenante modernité la chaîne éveillée comment elle change et nous change terrorisme le comprendre pour le prévenir la biodiversité un état de situation le droit international des changements climatiques les opérations de paix comment réaliser la paix et finalement pluralisme et radicalisation dans le monde arabe alors dans chaque cas une dizaine de conférenciers vous font comprendre les différentes facettes de chacun de ces sujets pendant six jours donc du lundi au samedi vous pouvez vous y inscrire comme auditeur libre écouter faire les lectures et si vous travaillez pour une entreprise qui doit vous donner de la formation c'est bien sûr admissible au crédit de formation merci à l'équipe technique de Planète Terre Luc Laflamme Charline Ricard et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada